Il y a dans mon pays des femmes d'une si grande beauté qu'elles obsèdent l'esprit des hommes de telle façon qu'ils pourraient mourir pour elles avec bonheur. Dans le pays où j'habite, Chrétien, il y a des femmes d'une telle beauté et qui obsèdent si bien les esprits des hommes qu'ils sont prêts à donner leur vie pour elles. Attends, tu as connu l'amour d'une femme ? C'est pour elle qu'on allait te décapiter. C'était cela, hein, Grenin ? C'était cela ! Attends, c'est pour ça que tu devais être exécuté ? Pour l'amour d'une femme ? C'est ça, avoue-le ! C'est ça, hein ? Pourrais-tu me dire quand tu t'appelles pour que je sache qui je vais tuer ? Robin de Loxley. La belle surprise, Loxley. Bienvenue au pays. Peux-tu me dire comment tu t'appelles afin que je sache qui je vais oxyre ? Robin de Loxley. Mais quelle surprise. Loxley. Sois le bienvenu au pays. Je suis Jean. Jean le Petit pour ton service. Pauvrez, les gars ! Et si toi et tes compagnons voulaient traverser la forêt de Sherwood, il t'en coûtera ce joli médaillon. Je suis Jean. Jean le Petit pour te servir. Pas vrai, les gars ? Et si toi et tes compagnons vous voulez traverser la forêt de Sherwood, il vous en coûtera ce joli médaillon. Je veux qu'on retrouve ce brigand, qu'on les affame. Il faut tuer, non, saisir leur bétail afin que ses propres partisans trahissent Loxley. Peut-être pourrions-nous ternir sa réputation. On pourrait lui trouver un sobriquet comme par exemple Loxley l'assassin ou Robin... Est-ce que tu veux ? On veut qu'on me l'amène avant la nouvelle lune, avant que les barons ne reviennent. Et toi, recoue. Et applique-toi, canaille, que je reste beau. Je veux qu'on retrouve ce gibier de potence. Il faut les affamer. Il faut tuer, non ! Il faut voler leur bétail. Je veux que ses propres amis finissent par le trahir. Nous pourrions peut-être essayer de souiller sa réputation. Nous pourrions lui trouver un joli sobriquet, par exemple. Loxley l'assassin ou Robin le biard. Je sais ce que tu veux, mais je veux qu'on m'apporte sa tête avant la pleine lune, avant que les barons ne reviennent. Et toi, recoue. Et tu as plutôt intérêt à ce que je reste beau. Mille fois pardon, Seigneur. Mais cela ne servira à rien, quelle que soit la somme. Mais pourquoi, s'il vous plaît ? Parce que les pauvres gens, tout ce que vole ce brigand, il leur donne. Et là, Seigneur, il l'aime. Je vous demande pardon, Messire. Cela ne servirait à rien, même pour dix fois plus. Et pourquoi, s'il te plaît ? Parce que, Messire, les pauvres haient. Il leur donne tout ce qu'ils volent, alors forcément, il adore. Pendant que mon frère et vous vous amusiez à guerroyer, le shérif a mis le comté en coupe réglée. Il vous a laissé votre domaine ? Parce qu'il n'avait nul prétexte à me l'ôter. Je suis la cousine du roi. Je me déjugerai si je ne veillais sur ces pauvres gens jusqu'à son retour. Tandis que mon frère et vous, vous passiez votre temps à guerroyer, le shérif pillait le comté. Je vois qu'il vous a laissé vos terres. Parce qu'il n'a trouvé aucun prétexte pour me les enlever. En tant que cousine du roi, il est de mon devoir de veiller sur ces malheureux jusqu'à son retour. On y soit les morts et les sarrasins. C'est afin de combattre ces infidèles que Messire Robin a dû quitter ses foyers. Dis-moi, l'ami, quel nom est-ce là, Azim ? Gaélique ? Celtique ? Morts. Le diable soit des morts et des sarrasins. S'il vénérait le même dieu que nous, Messire Robin ne serait jamais parti. Pfff. Quelle peut-être l'origine du prénom, Azim ? Irlandaise ? Gaélique ? Moresque. Je ne suis pas aveugle comme ce vieillard. Tu continues à te comporter en seigneur et maître. J'ai appris aujourd'hui que le shérif s'engage à verser désormais mille pièces d'or pour ta capture. Qu'attendons-nous pour le livrer ? Je ne suis pas aveugle comme ce vieillard. Tu continues à te conduire en seigneur et maître. Oui, c'est vrai. J'ai appris aujourd'hui que le shérif offrait maintenant 300 pièces d'or pour sa capture. Je trouve qu'on devrait le livrer. Oui ! J'ai vu celui qui nous tuera, j'ai vu d'autres morts. L'ompeint, l'ombre de mes cauchemars. J'ai vu dans le visage, porte des marques étranges. C'est le compagnon de Loxley. Tu l'es. Tu l'es tous les deux. J'ai vu celui qui nous tuera tous les deux. L'ompeint, l'ombre qui en tout mes rêves, au visage affublé d'étranges marques. Le compagnon de Loxley. Tu l'es. Tu l'es tous les deux. L'ompeint. La sorcière. J'ignorais qui vous étiez, pitié, seigneur pitié, et j'ai pitié d'une vieille femme inoffensive. L'ompeint. La sorcière. J'ignorais qui vous étiez, je vous en supplie, ayez pitié, ayez pitié, ayez pitié d'une pauvre vieille femme sans défense. Aurez-vous le cœur à frapper un homme d'église ? Non, 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 voyons, bien au contraire. Je vous ai bien préparé votre voyage. Ah ouais ? Il va vous falloir d'énormes quantités d'or. Heureusement, vous êtes fort riches, hein ? Prenez encore celui-ci, et celui-là. Vous alliez oublier les trente deniers. Vous payez au diable ton passage en enfer ! Oseriez-vous frapper un homme d'église comme vous ? Non, non, bien au contraire. Je vais d'ailleurs vous aider à préparer votre voyage. Oui, vous allez avoir besoin d'une énorme quantité d'or. Heureusement, vous êtes riches. Prenez ce sac, et celui-là, vous alliez oublier vos trente deniers pour payer au diable votre descente en enfer ! Ah ! Râtez-vous un peu. Le moment est venu d'aller vider quelques shoppines. Mes enfants, râtez-vous. Il est temps que nous allions boire à votre bonheur. Ha 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 !